Le suspense touche à sa fin. As a officiellement confirmé que Esteban Ocon pilotera pour eux la saison prochaine, sur la base d'un contrat pluriannuel. Alors on savait depuis la semaine dernière que Kevin Magnussen ne continuera pas l'aventure avec As. Et dès lors, on était sûr de qui elle est remplacée. Ocon avait scellé son avenir dès le Grand Prix de Hongrie. Mais pour des raisons contractuelles, de communication aussi, cette annonce a été repoussée au Grand Prix de Belgique, juste avant la pause estivale. Alors ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais je trouve que As a une bonne façon de fonctionner. Ils annoncent d'abord qui va partir, surtout que Magnussen est un monument dans l'équipe. Et une semaine plus tard, il confirme son remplaçant. Ocon chez As est un mariage qui sonne plutôt bien. Je vous avoue que je ne pensais jamais dire ça. Et d'ailleurs, lorsque les premières rumeurs de transfert sont apparues, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et vous avez été nombreux à me dire que ça ne vous réjouissait pas plus que ça. A l'époque, le panorama de la grille n'était pas exactement le même. As faisait déjà de bonnes choses, mais ça n'a rien à voir avec leur état de forme aujourd'hui. Et ils traversent sans doute la meilleure période de leur histoire récente. Mais au moment des premières rumeurs, on se demandait si Esteban Ocon ne faisait pas un gros pas en arrière. Après tout, depuis son arrivée en Formule 1, As est toujours perçu comme la pire écurie de la grille. Et c'est vrai que leur bilan est peu glorieux. Leur meilleur résultat en course est une quatrième place. Et leur ligne de palmarès se limite à une pole position de Magnussen au Brésil en 2022. C'est plutôt maigre. Et c'était donc pas forcément le projet le plus attirant. Et pourtant, je pense que c'était le meilleur choix pour Esteban Ocon. Bon d'abord, il n'avait pas pléthore d'options sur la grille. L'aventure avec Alpine arrivait à son terme. Et même avant que les premières tensions avec Bruno Fama apparaissent, on sentait qu'il avait besoin de changement. Lors de la présentation de la monoplace en février, il confirmait être évidemment intéressé par le siège de Lewis Hamilton chez Mercedes. En même temps, qui ne le serait pas. Mais je ne suis pas sûr qu'un pilote pleinement concentré sur Alpine, ou en tout cas qui s'imagine dans l'écurie pour plusieurs années, ait eu le même discours. Il avait donc plusieurs options sur le marché. Mercedes n'était pas intéressé, et il lui restait alors des propositions d'écurie de fond de grille. Sauber s'est manifesté, mais il était le choix numéro 2, derrière Carlos Sainz. Il y a également eu un intérêt de la part de Williams, mais c'est exactement la même chose. Il n'était pas le plan A. D'ailleurs, on a même appris récemment qu'il s'est rendu à l'usine de Williams pour mouler son baquet, au cas où il décide d'écarter Logan Sargent dès cette saison. Mais a priori, Bruno Fama s'est opposé à ce mouvement, parce qu'il ne souhaitait pas renforcer un concurrent. Il restait alors As, et eux ont été très clairs dès le début. Okon était le choix numéro 1. Il a pu compter sur un lien établi avec Aya Okomatsu, le team principal de l'écurie. Ça, c'est une information qui m'avait un petit peu échappé honnêtement. Mais en 2014, Okon a réalisé ses premiers tests en Formule 1. Et à l'époque, l'ingénieur en charge de ce test était Aya Okomatsu. Du coup, les deux se connaissent très bien, et ça explique en partie l'arrivée d'Okon dans l'écurie. En termes de performance, As est également une progression pour Esteban Okon. Si l'on regarde le classement purement et simplement, ils sont largement devant Alpine, mais aussi devant Sober, Williams, et donc techniquement, il a accepté la proposition la plus intéressante d'un point de vue performance. Aya Okomatsu lance une nouvelle ère. C'est une écurie qui réussit à performer avec peu d'employés. Et ça va sans doute lui rappeler un petit peu ce qu'était Forsinia à l'époque. En plus de ça, son coéquipier va faire ses débuts en Formule 1. Il sera donc le pilote d'expérience de l'équipe, et ça, ça prouve qu'il le valorise vraiment. En somme, As me semble être le meilleur choix pour Okon. Mais je pense que c'est aussi le cas dans le sens inverse. Cet écurie a pour ambition de s'établir dans le midfield sur le long terme. Et dans le peloton, il y a peu de pilotes aussi irréguliers qu'Esteban Okon. A 28 ans, c'est déjà un habitué du milieu de grille. Il arrive souvent à tirer le meilleur de sa monoplace, et à inscrire des petits points. Il a su être performant face à des coéquipiers très expérimentés, et je pense qu'il peut les aider à continuer leur progression. Il me semble être le parfait remplaçant de Nicole Kønberg, que ce soit en termes de performance, mais également en termes de salaire. Parce que oui, As n'a pas les moyens de s'offrir quelqu'un comme Carlos Sainz, peut-être même pas Valtteri Bottas. Okon a des prétentions salariales légèrement moins élevées, et ça évidemment, ça a compté dans l'équation. Recruter quelqu'un comme Esteban Okon est aussi une preuve de la progression de As. Souvenez-vous qu'en 2021, ils roulaient avec un duo Mads et Pinschumarer. Sans leur manquer de respect, ce n'est pas exactement de même niveau qu'Esteban Okon. Mine de rien, c'est la première fois qu'ils auront un vainqueur de Grand Prix dans leur line-up, et ça, ça demande quelque chose. As a désormais de bons arguments pour convaincre de meilleurs pilotes de les rejoindre. Évidemment, ils sont encore très loin du haut de tableau, et je pense personnellement qu'ils auront besoin de changer leur structure, pour peut-être être accompagnés par un groupe automobile. Quoi qu'il en soit, ils vont pouvoir compter sur un excellent duo de pilotes l'an prochain. Évidemment, Berman a tout à prouver, mais s'il réussit à confirmer tout ce qu'il a fait de bien ces dernières années, que ce soit en formule de promotion, et bien sûr lors du Grand Prix de Jeddah avec Ferrari, et bien ça donne un rookie avec un potentiel énorme. Ocon Berman, pour une écurie de fond de grille, et bien je trouve que c'est plutôt pas mal. Un autre aspect intéressant chez As, qui a peut-être convaincu Esteban Cohn de la rejoindre, c'est l'accord potentiel avec Toyota. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à la regarder. Mais une écurie motorisée par Ferrari, qui reçoit le soutien de Toyota, et qui est en pleine bourre en ce moment, et bien ça peut lancer un nouveau projet très excitant. Alors évidemment, il y a beaucoup d'interrogations encore. Il va dans la plus petite écurie de la grille, c'est seulement 300 employés. Est-ce que ce modèle est vraiment viable, vraiment cohérent pour survivre en Formule 1 ces prochaines saisons, surtout à l'aube de nouvelles réglementations ? Évidemment, s'il s'associe avec Toyota, je pense que tout ça va exploser. Mais il n'y a encore rien de garanti, et on n'est pas à l'abri qu'ils connaissent de grosses déconvenues ces prochaines semaines. J'ajouterais qu'il y a une vraie instabilité de résultats ces dernières années. En 2023, je vous rappelle qu'ils sont derniers du championnat. Cette saison ça va mieux, mais est-ce que ce sont eux qui sont un poil meilleurs que le reste du fond de grille ? Ou alors tous les autres qui ont totalement raté leur développement ? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais je ne suis pas 100% convaincu sur leur capacité à se maintenir à cette 7ème place. Avec une équipe technique aussi réduite, ils ont peut-être le potentiel de développement le moins important de la grille. Et ça évidemment, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Le transfert d'Esteban Ocon chez Haas laisse planer pas mal de doutes. Si la plupart des observateurs voient cet accord comme quelque chose de positif, il reste tout de même pas mal d'équations à résoudre. J'aimerais terminer cette vidéo par quelques questions ouvertes, qui à mon sens, vont déterminer la réussite de Haas et d'Esteban Ocon ces prochains mois. En ce qui concerne Esteban Ocon, je me pose des questions sur sa capacité à gérer ce nouveau statut de pilote d'expérience. Mine de rien, c'est un rôle qu'il n'a jamais connu en Formule 1. La plupart du temps, ses coéquipiers avaient beaucoup plus d'années d'expérience que lui, si l'on accepte le rookie Ferdando Alonso évidemment. Je pense que c'est une position pas forcément évidente, avec des responsabilités très différentes de celles d'aujourd'hui. Ça ne va pas être la même dynamique qu'avec Pierre Gasly. Là, il a un débutant à côté de lui, qu'il va devoir aider, accompagner, le tout dans l'intérêt de l'équipe. On sait qu'Esteban Ocon a une mauvaise réputation avec ses coéquipiers. Que ce soit avec Alonso, Perez ou Gasly, ça ne s'est jamais vraiment bien terminé. Alors il y a de la vérité là-dedans. Mais je trouve que le trait est un petit peu exagéré, et j'ai confiance en sa capacité à bien fonctionner avec Berman. D'ailleurs, lui va pouvoir se mesurer à une valeur sûre du midfield. Et ça va être un bon thèse pour connaître sa valeur. Deuxième question ouverte, comment Ocon va-t-il rebondir dans un nouvel environnement ? Je rappelle que ça fait depuis 2020 qu'il est chez Renault. Et à Einstone, il a toutes ses habitudes. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer dans cet environnement totalement différent, qui ne fonctionne pas de la même façon, qui n'a pas le même nombre d'employés, ni la même dynamique de travail ? Vu ses années d'expérience, je pense qu'il a tout pour réussir. Mais ça, il va devoir le prouver. Troisième question ouverte, Quel est le projet à long terme de Haas ? Alors évidemment, il y a beaucoup d'interrogations sur l'implication de Toyota. Est-ce que ce deal va se faire ? Sur quelle forme ? A priori, il y aura un accompagnement d'un point de vue technique. Mais jusqu'à où ? Est-ce que Ferrari va accepter ça ? Eux qui leur fournissent énormément de pièces, dont le moteur évidemment. Et si ce partenariat n'aboutit pas, est-ce que ça peut remettre en question leur présence en Formule 1 ? Il y aura toujours des doutes sur la volonté de Gene Haas d'investir de l'argent. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils réussiront à conclure ce partenariat. Dernière question ouverte, je me pose des questions sur la capacité de Haas à faire progresser une bonne base de monoplace. Rappelez-vous qu'en 2022, ils ont commencé la saison sur les chapeaux de roue. Mais petit à petit, c'est devenu plus compliqué. Et à ce niveau-là, ils ont encore beaucoup de choses à prouver à mon avis. Maintenant qu'Aya Okomatsu est aux commandes, et que la structure est très différente de celle de Gunther Steiner, est-ce qu'ils vont réussir à capitaliser sur cette bonne monoplace ? Pour pourquoi pas se huisser dans le midfield ? C'est très difficile et les places sont chères, mais ça doit être leur objectif. En comprenant qu'Esteban Ocon rejoint un projet très intéressant, mais où il y a encore tout à prouver. Il va devoir prendre la relève de Nicole Kønberg, et mine de rien ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il leur a apporté beaucoup ces deux dernières saisons. Évidemment, il ne gagnera pas avec eux, quoique on ne sait jamais. Mais c'est un bon tremplin pour continuer à progresser, et pour pourquoi pas viser une écurie plus prestigieuse ces prochaines années. En attendant, il y a de belles choses à construire là-bas, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur dans cette nouvelle expérience. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'attends votre avis en commentaire sur la signature d'Esteban Oconcheas. Avant de se quitter, vous connaissez, je vous invite à liker la vidéo s'il vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour la visibilité, le soutien, le référencement, tout ça tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada